Et c'est parti pour un mois de glisse au cœur du puits envelé. Après deux années d'absence, la patinoire est de retour sur la place du Breuil. Donc là nous avons une nouvelle patinoire dernière génération, c'est une patinoire synthétique, donc avec un côté écologique, il n'y a pas d'eau et très peu d'électricité, donc ce côté-là c'est très bien. Elle est plus grande que les autres, elle est donc vitrée, avec des barrières vitrées, c'est très agréable. C'est un baliglou qui relie la patinoire des enfants. Mise en place par l'Office de commerce et de l'artisanat, cette attraction populaire réunit petits et grands. Une patinoire plus économique et écologique, 400 mètres carrés de glisse sur du synthétique. Elle est super, elle est bien, elle est lisse, elle est bien. Cette patinoire n'a pas les mêmes sensations qu'une vraie patinoire normale. Même en rouleur, on n'a pas du tout les mêmes sensations, donc c'est vraiment bizarre. Elle glisse beaucoup, mais à part ça, on s'en mise beaucoup. Grâce à cette attraction et le marché de Noël qui ouvrira la semaine prochaine, la ville et ses commerçants comptent bien redonner un vrai souffle à la cité ponote en cette période de fête. Évidemment, on sait que la période n'est pas facile, c'est dur, le porte-monnaie n'est pas extensible, il y a tous les impôts et les charges qui tombent. Et donc ce qu'on a vraiment essayé cette année, c'est de mettre le paquet pour que les gens aient envie de venir au puits. C'est d'abord dynamisé, il se passe quelque chose dans le centre-ville, sur la place du Zroy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un éclairage magnifique, un beau sapin cette année. Comptez 5 euros pour 45 minutes de patinage et 2,50 euros pour les moins de 10 ans. Merci. 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 Merci.